Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment interpréter les valeurs d'une VDR ou bien d'une MOUV ou bien d'une varistance de telle en sorte que cela va vous permettre de protéger vos circuits électriques contre les subtensions car le rôle de la VDR c'est de protéger un circuit électrique contre les subtensions. Ceci en l'occurrence c'est un chargeur de 12 volts 4 ampères. Ça a laissé passer la tension de dommage au point où ça détruit le chargeur juste parce que la VDR qui était supposée protéger le circuit et limiter les dommages avait été mal dimensionnée. Donc voilà la raison pour laquelle ça a laissé passer une subtension et ça a détruit le chargeur par la suite. J'ai enlevé le transformateur chopper qui était là. Donc vous allez très bien constater que nous avions le point d'alimentation ici qui est le live, la phase et nous avions le N là qui est le neutre. Donc la phase vient, ça entre directement dans le fusible et puis ça sort du fusible, ça entre dans une patte de la VDR qui est ici et l'autre patte de la VDR rentre directement au neutre. Donc si vous voulez un peu respecter ce chemin, voilà comment le chemin fonctionne. Une application directe de la VDR. Une VDR ou bien Move ou bien Varistance, c'est un composant électronique dont la valeur de la résistance varie en fonction de la tension assez bonne. Donc au cours du fonctionnement normal, la résistance est de l'ordre de l'infini. Donc c'est en fait comme un circuit ouvert. Il n'entre pas en fonctionnement puisque la tension à son seuil est abordable. Et s'il arrive un moment où la tension assez bonne dépasse la tension seuil qui sera mentionnée, nous allons voir par la suite comment déterminer cette valeur de tension. La résistance va directement chuter à 0 Ohm, voire proche de 0 Ohm. Et dès lors, ça va se comporter comme un coup si cuit et le fusible qui est en amont va rompre. Et dès lors, va protéger le reste des appareillages qui est en aval. Ce qui n'était pas le cas pour ce montage. Donc vous avez vu que la VDR a laissé passer une tension et ça a détruit tout ce qui était en aval du montage. Or, le fusible était supposé rompre et laisser et empêcher le circuit de propager et de détruire le montage. Ça n'a pas agi car vous voyez là que la valeur de cette VDR avait été mal dimensionnée. Donc je peux voir là 821KD14. Donc il devait attendre une tension de 820 volts avant de rompre. Donc la valeur de cette VDR était mal dimensionnée. Donc voilà quelques exemples de VDR que nous pouvons avoir sur le terrain. Vous avez par exemple cette VDR qui est marquée là 20K420. Que signifie cette valeur ? Nous allons voir. Et par la suite, vous avez une seconde VDR qui est marquée 20D471K. Que signifie cette valeur ? Nous allons voir dans un instant. Vous avez également une autre VDR qui est marquée 621KD20. Que signifie cette valeur ? Donc nous allons tout d'abord interpréter selon une table que j'ai préparée pour vous. Donc si vous voyez par exemple une VDR qui est marquée avec ce genre de chiffres significatifs, vous devez interpréter selon le cas suivant. Donc si vous voyez une VDR qui est marquée 14D751K, 14D signifie que c'est un diamètre, c'est une VDR dont le diamètre est de 14. Donc si je prends par exemple une VDR de ce genre, ça voudrait dire que le diamètre-ci est de 14. Et par la suite, vous avez 115. 115 représente la tension de cette VDR. Et en plus, le 1 représente le multiplicateur. Que nous allons multiplier par la tension avant d'avoir la tension efficace normalement que ça va protéger. Et pour terminer, nous avions le chiffre K. Le chiffre K représente la tolérance. Et comme nous avions vu précédemment sur les résistances, lorsque vous voyez la lettre K, cela signifie que ça a une tolérance de 10%. Si vous voyez F, cela voudrait dire que la VDR a une tolérance de 1%, G 2%, H 2,5%, J 5%, K 10%, L 15% et M enfin 20%. Donc voilà les significations que vous pouvez avoir. Donc au final, pour cette VDR, nous avions une VDR dont le diamètre est de 14 mm. Et ensuite, la tension est de 750 V et la tolérance est de 10%. Donc si nous prenons par exemple cette VDR qui est marquée 20K, 420. Donc cela signifie que c'est une VDR de diamètre qui est de 20K, la tolérance qui est de 10%. Et pour terminer, 420 va représenter une tension de 420 normalement. Donc pour ce type de valeur, on n'ajoute pas parce qu'il n'y a plus aucun élément qui suit l'élément en question. Donc là, il n'y a plus un élément qui suit. Donc la tension sera de 400 V. Et si nous revenons sur le montage qui a été détruit, le chargeur qui avait été détruit, qui a laissé passer une surtention et puis ça a consécuté le MOSFET et puis plein de choses là. Si vous observez parfaitement sur ce VDR, vous allez constater que la valeur de cette VDR était de 821K D14. Donc ça, c'est une VDR dont le diamètre est de 14, la tolérance est de 10% et enfin la tension est 821 fois 10 puissance 1 qui vont faire 820 volts. Donc c'est lorsque la tension efficace devait essayer de dépasser 820 volts que cette VDR devait entrer en fonction et rompre le fusible. Ça n'a pas atteint et il a laissé passer une subtention peut-être supérieure à 300 volts et puis il est venu là détruire tout le chargeur. Donc c'est un peu comme ça que les VDR fonctionnent pour protéger votre circuit. Et si je jette un peu la main sur une autre VDR, par exemple comme celle-ci, vous allez trouver qu'on a 20D471K. Cela signifie que le diamètre de cette VDR est de 20 mm. Et ensuite, nous avions 462, 11. Donc ça va faire 47 fois 10 puissance 1 qui est 47 fois 10 qui vont faire 470 volts. Et la tolérance, comme nous avions vu, c'est 10%. Et si je ferme par exemple les yeux, je prends par exemple une autre VDR, par exemple de ce genre. Nous avions le diamètre ou la section qui est de 14, donc partir de là à là, ça fait 14. Et ensuite, nous avions la tolérance K qui va correspondre à 10%. Et puis 300 vont représenter directement la tension. Donc voilà encore une seconde VDR. Nous avions la section qui est égale à 14 qui est le diamètre. La tolérance K qui va représenter 10%. Et puis la tension est égale à 300 volts. Donc voilà un peu comment le montage fonctionne. Donc lorsque vous allez câbler très souvent vos montages, vous devez mettre une VDR afin de protéger vos circuits. Donc vous allez dimensionner la VDR selon la tension que vous n'aimerez pas que ça limite. Très souvent, c'est 250 volts pour les alimentations de 220 volts. Donc nous allons prendre une VDR qui aura une tension de 200 volts, 250 volts que nous allons mettre ici. 250 volts, donc nous allons voir une VDR qui va correspondre pour ça. Et puis nous allons calculer un fusible, peut-être 5 ampères que nous allons mettre là. Et le reste du montage va venir là, que nous allons appeler la charge. Donc le reste du votre montage. Lorsque vous faites un montage comme ça, votre circuit est protégé selon la valeur du calibre que vous avez choisi. Et voilà très souvent le style de fusible que vous devez rencontrer. Donc pour ce montage, j'ai enlevé sur cette carte, ce fusible était en amont avec cette VDR. Donc cette fusible également était là. Et vous avez la possibilité d'associer plusieurs VDR en parallèle. Et là vous avez des fusibles que vous allez très souvent retrouver sur des onduleurs. Voilà les cartes d'onduleurs avec les MOSFET. Voilà quelques VDR que vous pouvez avoir. Voilà d'autres VDR. Donc vous pouvez tourner là, vous allez trouver une tension là. Donc si vous avez pu lire la valeur, c'est intéressant. Donc voilà les cartes d'onduleurs. Tous ces VDR sont là. Il y a des VDR sur des cartes qui vont vous abréger de ce type de dommages. Donc je ne sais pas pourquoi le concepteur de cette carte avait pris une tension si élevée de 800 volts. Sûrement ça devait être une erreur. Il devait falloir prendre une VDR ici de 250 volts. De telle en sorte que la tension du secteur, lorsque ça va essayer de dépasser 250 volts, le fusible va rompre. Plutôt que de laisser passer la tension sur tout le montage et détruire par la suite. Ceci, un chargeur de 12 volts, 4 ampères. C'était très intéressant. Plutôt que de détruire comme ça, autant mieux le recycler. Donc vous allez trouver des VDR un peu partout sur votre montage. Donc laissez-moi dans l'espace commentaire la valeur pour cette VDR. Donc si vous avez bien suivi à quoi je parlais, vous devez mettre dans l'espace commentaire la valeur de ces deux VDR. Et très souvent pour des protections, on peut mouler des VDR à l'intérieur des cartes comme ça. Donc voilà comment ça se passe. Donc si tu as bien compris, mets-moi dans l'espace commentaire. Cette valeur de VDR. Voltage Dependent Resistor. Voilà un peu comment ça se passe. Donc alors les gars, je pense que je vais arrêter sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser dans l'espace commentaire. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer comment interpréter les valeurs des VDR ou bien des moves. Comment interpréter ces valeurs afin de décoder et faire des montages purement pratiques. Donc voilà un exemple comment ça se passe. Donc voilà les différents VDR que vous pouvez avoir. J'ai récapitulé ici, dans cette partie, quelques VDR que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir 20K 420, 20D 471K, 200 621K, D20, S14K 300. Et voilà les valeurs de tolérance que nous pouvons avoir. Et voilà comment interpréter. Donc je vais vous donner un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Switching glass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.